... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI. Son président, Célestin Tawamba, reproche au pouvoir public la mise en place des politiques économiques désastreuses sans impliquer le secteur privé. Inquiète pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises, le JICAM propose cinq piliers pour consolider les bases de l'économie nationale et sortit définitivement du marasme économique. À suivre dans ce journal, une frappe chirurgicale en plein cœur de la corruption dans des lycées est située à Yaoundé. Une enquête de la société civile éclabousse plusieurs chefs d'établissement scolaire public. Les mises en cause, ils sont accusés de percevoir jusqu'à 150 000 francs CFA. Pour le recrutement des élèves en classe de sixième, les mises en cause dénoncent une cabale. Pourtant, ces réseaux bien huilés d'arnaques et de corruption résistent aux réformes mises en œuvre dans les lycées. Et vous verrez dans ce journal comment les résultats du baccalauréat et probatoire technique anglophone sont toujours indisponibles. Cela fait trois mois que les candidats ont affronté des épreuves pratiques et écrites. Le train de la rentrée scolaire a quitté la gare. C'est l'angoisse et le désespoir et la colère qui se dessinent sur le visage de ces candidats. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. C'est un nouvel épisode dans le bras de fer entre des délégués du personnel et la communauté urbaine de Douala. Ils ont pris d'assaut l'hôtel de ville situé à Bonangio pour dénoncer le refus du docteur Frisnton-Antoné de les réhabiliter et de payer l'intégralité de leurs salaires suspendus en violation de leurs droits. Ce sont les injonctions du ministre du Travail qui sont piétinées depuis près de cinq mois au grand désarroi de ces délégués du personnel et leur famille. L'affaire a même été portée devant le tribunal. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les dix délégués du personnel licenciés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ont à nouveau manifesté leur colère. Ils réclament que Frisnton-Antoné les réhabilite dans leurs droits conformément au refus du ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'autoriser leur licenciement pour fait non établi. En effet, dans une lettre adressée au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le 19 juillet 2017, Grégoire Ouna, en plus de confirmer le refus de licenciement déjà indiqué par ses services dans le littoral, exige la réintégration des dix délégués du personnel licencié et le paiement de leurs indemnités. Des mesures auxquelles le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala refuse de se soumettre au grand dam et délégué du personnel. Frisntoné-Antoné a choisi de porter plainte à l'état du Cameroun à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui s'est opposé au licenciement de ses collaborateurs. Le recours contentieux a été déposé devant le juge du tribunal administratif du littoral. Pourtant, depuis le début de la crise, les délégués du personnel ont tenté à plusieurs reprises de l'amener sur la voie du dialogue. Nous avons éploré toutes les voies pour amener à résoudre ce problème à la miare. Mais monsieur le délégué du gouvernement est réfracté à toutes sortes de dialogues. Voilà notre problème, on va dialoguer avec qui ? Interrogé sur cette situation, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala indique qu'il ne souhaite pas s'y attarder pour le moment. C'est pour la simple raison que quand une affaire est en d'entre le tribunal, on commente le faire. En rappel, c'est en mars de l'année en cours que Frisntoné-Antoné a ordonné d'apposer des senés sur les portes des bureaux de ses délégués du personnel à la suite d'une grève initiée par ces derniers pour réclamer la valorisation des prestations sociales de l'ensemble du personnel. Restons dans la ville de Douala où certains espaces marchands remportent déjà la palme d'or de l'insalubrité. Il s'agit des marchés de vive-frais situés dans le deuxième arrondissement de Douala. Des vive-frais exposés qui jonchent et qui côtoient l'insalubrité au quotidien au grand désarroi des commerçants mais aussi des nombreuses ménagères qui se retrouvent à utiliser ces produits de grande consommation dans des conditions douteuses. Reportage Donald Anouzoa et Eucua-Claude. Ne vous y méprenez pas. Ces images sont loin d'être celles d'une cité abandonnée mais plutôt le visage d'un espace marchand en plein cœur de la capitale économique. Le marché plantain Gonçoa situé dans l'arrondissement de Douala à deuxième poids sous le poids de l'insalubrité. Ici, les personnes et les biens se discutent le moins d'espaces de terre non encore envahis par les ordures et ces flaques d'eau porteuses de lave vectrices de maladies diverses. En quoi les commerçants du marché plantain Gonçoa la fréquence de passage des services en charge de la collecte des ordures serait à l'origine de cette situation. Je ne sais pas si jamais ici. Ici, il fait deux jours, trois jours avant de passer. Tous les gens du quartier il y a au moins quatre quartiers qui baissaient les ordures ici. Comment ça ne soit pas être sale comme ça ? On peut avoir toute la maladie ici chaque temps. Bon, je vous laisse ici donc C'est trop, c'est tout le marché planté ici tous les quartiers de doigts là ça là ici c'est débordé monsieur c'est vraiment débordé. Les témoignages formulés en termes de cris de détresse interpellent les autorités de la ville. Pardon, le mec ne voit pas On va faire comment ? On est là même derrière lui on souffle, mais de venir voir ça on crie, on parle Il dit que je suis là pour vous nous les femmes je suis là pour vous on donne les matériels une de nos villes de 14h Pour mémoire, le décret primo-ministériel du 8 juin 2015 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes en matière de gestion et de l'entretien des marchés des gares routières et abattoirs devraient régler le problème d'insalubrité dans les espaces marchands de la ville de Douala. Dans le reste de l'actualité l'année scolaire 2017-2018 présente des couleurs bien sombres dans une école publique située à Coutabas dans le département du Noun région de l'Ouest c'est un établissement scolaire délabré sans enseignant ni matériel didactique encore moins de mobilier de bureau dans de telles conditions quelle qualité d'éducation est dispensée aux élèves éléments de réponse avec Mama Souffor d'Alastiana et Jean-Paul Founiat Loin d'être une case paysanne en pleine savane ce bâtiment en terre battue planté au pied d'une colline est un établissement scolaire créé par des parents d'élèves en 2007 et reconnu par l'état du Cameroun en 2012 où elle devient école publique bilingue d'un petit village de l'arrondissement de Coutabas depuis cette reconnaissance officielle rien n'a changé de son décor rudimentaire et archaïque à cycle complet les six classes de l'asile au cours moins 2 sont réparties dans trois salles de cours dans cette école à la mine triste 208 élèves pour l'instant y viennent chaque jour en quête d'un savoir que leur dispense trois enseignants à savoir le directeur d'école seul agent public et deux maîtres de parents au salaire de catéchiste irrégulier à l'école publique bilingue de Mgondop voici ce qui tenait lieu de toilettes écroulées à notre arrivée aucun minimum de confort donc pour l'épanouissement des élèves pas d'eau potable et d'espace de jeu les seuls outils de promotion du bilinguisme ici reposent sur l'anglais parlé du directeur d'école et un ouvrage d'anglais le mobilier de bureau des trois personnels dans leur sacerdoce se résume à une table banque pour le directeur et des briques de terre pour les enseignants à la suite des efforts des parents d'élèves et autres âmes de bonne volonté l'OMA Vincent lance un appel de détresse au gouvernement pour sauver le bilinguisme et les enfants de l'école publique bilingue de Mgondop depuis sa création l'école publique du linge de Mgondop n'a jamais reçu de paquet minimum ni la visite d'un ministre de tutelle encore moins un passage est clair d'un délégué régional de l'éducation de base pour l'ouest restons dans le secteur de l'éducation où un vaste réseau bien huilé de corruption vient d'être démantelé dans plusieurs lycées situés à Yaoundé une association de défense des intérêts collectifs révèle que le recrutement d'un élève en classe de 6ème est monnayé jusqu'à 150 000 francs CFA dans des lycées situés à Yaoundé plusieurs chefs d'établissements scolaires publics sont épinglés la mise en cause n'y en bloque les faits pourtant cette organisation de la société civile affirme détenir des preuves accablantes nos reporters Élysée Bokba et Marcelin Gransop ont mené leur propre enquête au cœur de la corruption dans des lycées à Yaoundé reportage C'est un palmarès qui fait grand bruit puisqu'il classe les lycées et autres cétiques non pas en fonction de leurs résultats aux derniers examens officiels mais plutôt sur la base du degré de corruption qui prévaut dans ces établissements publics ainsi ainsi selon l'ACDIC qui a mené des enquêtes des parents déboursent entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour avoir une place pour leur progéniture qui sollicite d'entrer en sixième en troisième et en seconde premièrement on a identifié les établissements on s'est arrêté à Yaoundé parce qu'il faut un échantillon et on a choisi les établissements publics parce que l'état doit répondre d'eux alors on a déployé une équipe d'enquêteurs sur le terrain et dans ce cas là c'était encore de se faire passer pour un parent pour un aîné pour quelqu'un qui vient inscrire un enfant donc généralement les informations se prenaient ou se sont prises auprès des parents et puis auprès d'un responsable de l'établissement c'est toute une chaîne ça va du gardien jusqu'au proviseur donc là-bas vous avez soit on va vous répéter le même montant en effet venir avec l'enfant vous savez comment ça se passe venir avec telle somme et ainsi de suite il y en a qui vous demandent 100 000 d'autres vous demandent 50 000 d'autres vous demandent 150 000 donc certains avaient le courage de ne pas s'aventurer et dire non vraiment le ministère est très regardant dessus non 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 nous les sixièmes non pas de recrutement en sixième non pas de monia n'insistez pas mais pour les autres classes on peut encore le lycée d'école Mécène le lycée bilingue d'essence et le lycée technique de Colbisson battent le record de cette corruption que l'Akdik étale en plein jour le classement publié sous la forme d'un communiqué le 4 septembre dernier jour de rentrée fait jaser et épingle la quasi-totalité des établissements publics du Fondi les uns étant considérés comme les plus corrompus et les autres comme les moins corrompus parmi les mauvais élèves le lycée de Tchinga ou selon l'Akdik les parents déboursent 50 000 francs CFA pour inscrire leur enfant en troisième ou en seconde nous retrouvons le proviseur à la sectorielle des débuts d'année au lycée Leclerc de Yaoundé il se dit surpris par ce classement et des faits dont son établissement est accusé je n'inscris même plus la vérité c'est que ces classes là sont pleines chez moi archi comble je n'inscris même plus en troisième ils sont mal informés tous ces gens qui viennent avec les dossiers de troisième sont systématiquement refoulés donc c'est une fausse information renseignez-vous auprès de mes collègues ils le savent très bien même quand c'est un collègue qui apporte un dossier de troisième ça ne passe plus à la différence du lycée de Tchinga celui de Biémasy est classé parmi les moins corrompus son proviseur n'y voit pas un trophée de guerre mais ne crache pas non plus sur la note passable servie par l'enquête qui a été menée par l'Ardic nous pressons par exemple c'est à dire que celui qui se présente à nous comme parent et qui arrive dans nos services nous examinons tout simplement le dossier qui nous présente si ce dossier ne soit rempli les conditions et les critères requis nous retenons le dossier tout simplement depuis le début de cette rentrée je ne suis pas au courant toutefois si nous en venons à découvrir des cas autour de nous nous allons séviller mais les proviseurs des lycées de Biémasy et de Tchinga sont unanimes sur un fait c'est que la pression est très forte en cette période de rentrée scolaire il faut se faire violence absolument il faut absolument se faire violence et respecter absolument des institutions ministérielles relative à la conduite de la rentrée définie par son excellence monsieur le ministre en charge des enseignements secondaires si vous voyez le nombre de dossiers qu'on a traités en commission tout ça c'est volumineux on ne saurait jamais qui a ce bordel qui est derrière ce dossier et c'est toujours le chef d'établissement c'est le paradoxe parce que tout le dossier on ne saurait jamais d'où ça vient actuellement même quand on ne voulait pas recevoir les parents mais ils se traînent là jusqu'à 20h-21h donc la pression est énorme vous ne pouvez pas imaginer la pression que nous subissons au quotidien Dans un communiqué datant du 24 août 2017 le ministre des enseignements secondaires mettait déjà en garde les proviseurs censeurs et d'autres responsables de la chaîne administrative des établissements publics contre le monnayage des inscriptions dans les différentes classes Jean-Ernest Massénangalet-Bibé invitait alors les parents et les usagers à dénoncer ceux qui se livreraient à de tels actes qualifiés de corruption et de trafic maintenant que l'ACDIC a décidé de porter la voix des parents l'on attend éventuellement la réaction du patron des enseignements secondaires à l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs l'on se dit prêt à répondre et à prouver le contenu de l'enquête menée du 29 au 31 août dernier avec des preuves parce que les enquêtes il faut bien pouvoir les quantifier des photos des prises de voix il y a des preuves et puis à l'heure actuelle le phénomène est tellement général que ce serait un peu prétentieux pour quelqu'un de venir dire chez moi on ne corrompt pas Bernard Jong n'a fait que partager une publication de l'ACDIC c'est l'ACDIC qui a mené la campagne et puis dans un journal moi je ne sais pas on porte pas plainte dans un journal aucune plainte n'a été déposée jusqu'ici à nos bureaux et les bureaux sont ouverts une affaire à suivre au moment où le train de l'année scolaire 2017-2018 vient à peine de quitter la gare vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais les résultats du probatoire et baccalauréat technique anglophone sont toujours indisponibles pourtant cela fait trois mois que des candidats ont affronté les épreuves écrites et pratiques jusqu'à ce jour aucune information de filtre sur les performances de ces candidats réalisés durant ces examens inscrits dans le sous-système éducatif anglophone l'instance en charge de ces examens est silencieuse sur le sort réservé à ces candidats et l'on note qu'ils sont partagés les candidats en question sont partagés entre le désespoir et la colère ils ont manqué le train de la rentrée scolaire Steve Eboulay Innocent Abega et Kate Diara c'est les traits tirés et la mine des faits de ces jeunes élèves techniciens du sous-système anglophone qui nous accueillent ils ont tous régulièrement été instrés dans un établissement secondaire anglophone du quartier Bonaberry pour le compte de l'année scolaire 2016-2017 ont composé pour les uns le probatoire technique anglophone et pour les autres le baccalauréat du même type au mois de juin 2017 et depuis lors sont sans nouvelles de leurs résultats on vient ça le compte du compte on attend jusqu'à une semaine alors qu'on attendait pour trois mois on était les premières personnes à composer un état de choses qui a des conséquences dramatiques sur leur cursus scolaire car ils sont forcés à flâner dans le quartier pendant que leurs camarades des autres classes sont en cours on ne peut pas rester à la maison comme ça on a envie de continuer on a la passion pour étudier on veut étudier on ne veut pas seulement rester on ne peut pas seulement rester à la maison par exemple nous on ne fait rien à la maison on ne peut pas seulement rester à la maison comme ça dépassés par leur situation ils ne savent désormais plus à quel sens se vouer d'autant plus que les responsables de leur établissement ne leur donnent aucune information concrète on a demandé d'aller à vérifier si nos résultats sont assortis parce qu'eux ils ont appelé mais ça n'est on ne leur dit rien du côté de l'établissement le principal que nous avons rencontré on appelle à la patience des élèves et des parents pour lui le problème qui se veut national finira bien pas trouver une solution c'est un problème national tous les établissements qui ont composé cet examen n'ont pas eu les résultats jusqu'à maintenant et il n'y a pas des raisons que je vais donner aux enfants soit aux parents tant de les demander de se patienter comme qui est chargé de nous de publier les résultats nous a dit qu'il attend il doit attend dans l'attente de cette solution qui tarde à arriver ces adolescents sont abandonnés à eux-mêmes tiraillés entre le doute de leurs parents et les suspicions du voisinage bon on est calé en route le matin on se lève les parents nous demandent la jambe comment tu n'as pas mangé la jambe si tu as mangé la jambe dis-moi que tu as mangé la jambe si les petites choses se perdent on peut te suspecter au casier parce que tu as la maison tu n'es pas parlé on peut te suspecter que les choses l'ont perdu que c'est toi qui as pris et ce n'est pas bon le regard est désormais tourné vers Yaoundé le gouvernement on a supplication le gouvernement qu'on voit dans cette situation parce que l'ordinateur il est sorti le avancé a sorti nous n'est pas encore sorti qu'est-ce qu'on va faire on va rester au quartier je vous le disais en titre le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI son président Célestin Tawamba reproche au pouvoir public l'élaboration des politiques économiques désastreuses sans impliquer véritablement le secteur privé pour le développement socio-économique inclusif du Cameroun inquiet pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises le JICAM propose 5 piliers pour consolider les bases de l'économie nationale reportage Mitterrandam et Etienne Pascal Azégué Le groupement interpartonal du Cameroun dans un communiqué de presse en date du 5 septembre 2017 est signé de son président fait mention de ses inquiétudes et espoirs que lui procure le nouveau programme des réformes économiques et financières que le gouvernement dit avoir conclu avec le Fonds monétaire international en date du 27 juin 2017 la plus grande organisation patronale du Cameroun s'est dit surtout surpris que le gouvernement n'ait pas suffisamment impliqué le secteur privé dans la formulisation des nombreux engagements avec le FMI qui impacteront selon lui la vie et l'avenir des entreprises au Cameroun un avis que partage l'expert fiscaliste pour qu'on allie le savoir et le savoir-faire ou si vous voulez la théorie à la pratique il faudrait bien que les corps les groupements socioprofessionnels parmi lesquels Logicam prennent part à la définition et à l'écriture de ces politiques économiques malheureusement c'est pas le cas et c'est cela que Logicam regrette les propositions formulées par Logicam pour permettre la bonne marche de cette nouvelle orientation dans la conduite de la politique économique du Cameroun sont d'ordre fiscal et douanier le premier aspect qui concerne la fiscalité est salutaire pour la survie des petites et moyennes entreprises je crois que le président du JICAM en faisant cette proposition voudrait que le gouvernement écoute cette voix et mette en place une politique de développement des petites et moyennes entreprises qui sont le socle même de l'économie d'un état vous savez dans notre pays les petites et moyennes entreprises ont beaucoup de problèmes pour se développer si on regarde la retenue à la source le paiement de leurs factures qui ne viennent jamais à temps ces mêmes espères évoquent quelques préalables pour l'effectivité de la suppression des taxes fiscales en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises le problème qui se pose avec cette mesure c'est que pour qu'on mette en place une telle mesure il faut que l'administration fiscale soit efficace qu'elle travaille pour nous avoir une administration fiscale endormie qui attend adossée sur des fauteuils vraiment moelleux que ces différents contribuables par ces mécanismes là lui rapportent l'impôt que lui devait aller rechercher sur le terrain notant que sur le plan douanier le GICAM plaide pour une rationalisation et une simplification des dispositifs de vérification de contrôle des marchandises entre autres dans ce chapitre économie le gouvernement est encore sous le feu des critiques il ne joue pas toujours au frangé pour éponger la dette intérieure alors qu'il a contracté des emprunts obligataires aujourd'hui les représentants des souscripteurs comptent enfiler la tenue de gendarme pour amener l'état du Cameroun à rembourser dans le délai une assemblée générale élective de ces représentants des souscripteurs cette tenue à Yaoundé compte rendu Joël Essengé et Aïk Cyril la masse des obligataires de l'emprunt ECMR 5,5% a désormais ses représentants auprès de l'état du Cameroun ils ont été désignés au cours d'une assemblée générale organisée à Yaoundé investis d'une mission de contrôle les représentants de la masse des obligataires s'assurent notamment que les souscripteurs sont remboursés et à date lorsqu'un emprunt obligataire est émis cette représentation est un mouvement légal obligatoire juissant de la personnalité juridique qui reçoit à titre bénévole une fois élu la charge de la défense des intérêts des propriétaires ou porteurs éthiques de l'emprunt obligataire la représentation la représentation est élu pour une nouvelle de 50 et reçoit un mandat de s'assurer que l'état respecte ses engagements que toutes les dispositions sont prises pour que les souscripteurs ayant fait confiance à l'état soient remboursés à compte le gouvernement considère la mise en place de la représentation de la masse des obligataires comme la consécration du partenariat public-privé qui a permis à l'état depuis 2010 de mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation des projets de développement ça fait une fois de plus en octobre 2016 répandu massivement présent à la sollicitation de l'état en permettant aux teneurs publics de conduire à bonnes freins sa quatrième opération de levée de fonds sur le marché financier national ces fonds ont permis de financer les projets d'infrastructures routières qui jouent les groupes et portuaires parmi lesquelles le taureau qui en est si malin le taureau qui en est voilà les barrages de l'anguangard et le pèvre la phase 1 du complexe industriale portuère les représentants désignés à Yaoundé pour un mandat de 5 ans doivent garantir la bonne fin de l'emprunt ECMR 5,5% net 2016-2021 en une quinzaine de jours en 2016 les souscripteurs avaient permis à l'état de mobiliser plus de 173 milliards de francs CFA dont 165 alloués à l'accompagnement du développement du Cameroun précisons que deux personnes morales et une personne physique ont été élus représentants des souscripteurs au terme de cette assemblée générale élective qui s'est tenue à Yaoundé et nous l'apprenons à l'instant les résultats du baccalauréat et probatoire technique anglophone sont enfin disponibles selon des candidats qui ont attendu durant près de 3 mois 3 jours après la rentrée scolaire que ces résultats viennent d'être rendus publics selon les candidats aux examens du probatoire et baccalauréat technique anglophone et toujours dans ce journal une nomination qui fait grand bruit dans la région du littoral après avoir été limogé à la tête de l'hôpital la cantine de Douala en raison de de nombreux scandales liés à la négligence médicale Jean de Disangor est porté désormais à la tête de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral comment en est-on arrivé là et le monde des réponses avec Albertine Bicaga dans ce reportage vous avez à relever le défi de l'image de marque non seulement de l'hôpital la cantine mais du corps médical d'une manière générale c'est pour cela qu'à la suite du délégué du gouvernement président du comité de gestion je voudrais vous dire que les directives relatives à l'accueil l'orientation et la prise en charge des patients devraient être votre premier champ ainsi s'exprimait le ministre de la santé publique le 18 avril 2016 André Mamafouda procédait alors à l'installation du directeur actuel de l'hôpital la cantine de Douala le professeur Louis-Richard Djok remplaçant le docteur Jean de Disangor ce dernier Limogé au plus haut de la très médiatisée affaire Koumatékel venait alors de passer 4 ans à la tête de cette formation sanitaire un limogéage qui avait fait les choux gras de la presse et alimenté plusieurs débats au sein de l'opinion publique certains soutenant à tort ou à raison que l'ex-directeur de l'hôpital la cantine de Douala faisait les frais de sa responsabilité dans la scabre aux affaires Koumatékel cette mère portant des jumeaux décédée à même le sol à l'entrée d'un pavillon pédiatrie de cet hôpital une thèse qui avait cependant été balayée du revers de la main par le patron de la santé publique au cours de l'une de ses nombreuses descentes effectuées à Douala André Mamafouda avait à l'époque écarté l'hypothèse de l'existence d'un lien entre l'affaire Koumatékel et le limogéage du docteur L'hôpital La Quintini a vu plusieurs dirigeants comme toutes les autres structures du pays à un moment quelqu'un est placé dans une responsabilité à un moment cette personne est remplacée il ne faudrait pas que tout remplacement il y ait une liaison à une cause particulière le chef de l'état a décidé de remplacer le directeur La Quintini et de nommer un autre un an trois mois après sa mise en réserve le docteur Jean-Dedis Sengon revient donc à la tête d'une région qui n'aura pas été tendre avec son image La nomination du nouveau délégué de la santé pour la région du littoral n'en chante pas certains Sur les réseaux sociaux des observateurs estiment que la décision du ministre de la santé publique est malvenue mais peut-être permettra-t-elle à l'intéresser le nouveau patron de la santé pour le littoral de redorer une image pas mal écornée Quelle est l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales L'opération au moins 11 millions d'inscrits a-t-elle atteint son objectif et le monde des réponses dans ce reportage est signé Guizogo Je vous parlais donc de cette opération concernant les inscriptions sur les listes électorales On note qu'environ 400 000 nouveaux inscrits ont été enregistrés en 2017 Quel est l'impact de l'opération au moins 11 millions d'inscrits Comment son initiateur Cabralibi apprécie cette initiative et ses premiers mois d'engouement et de frémissement à travers les jeunes Camerounais Reportage Guizogo ÉLECAM vient de rendre public le nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2017 400 000 électeurs au total un chiffre en baisse par rapport aux années antérieures Initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits Cabralibi se sent interpellé Il affirme prendre acte des chiffres d'ÉLECAM ÉLECAM nous informe que rien n'a véritablement décollé c'est même moins que l'année précédente nous prenons acte des chiffres et les CAMEL organismes qui gouvernent les inscriptions sur les listes électorales ces chiffres ont le mérite de l'officialité nous prenons acte Au delà de ces chiffres il veut surtout y voir un appel à plus de mobilisation Nous mesurons la tâche qui reste à accomplir nous nous doutions déjà au moment où nous lancions l'opération que c'était tardu les Camerounais ont pour la plupart abandonné le champ électoral beaucoup estiment que ça ne sert à rien de s'inscrire parce que c'est joué d'avance En réponse à ce qui parle de son échec il met plutôt en avant l'engouement suscité par son initiative Le terme échec me paraît excessif Lorsque je lançais cette opération j'étais seul Souvenez-vous j'étais tout seul Cabral Libye Aujourd'hui je ne parle plus en thème de je je parle en thème de nous Je considère que c'est ma première déconvenue politique J'en tire l'expérience qu'il faut Je suis sûr que la prochaine fois et ça va commencer dès le 1er janvier que je rentrerai vers mes compatriotes pour solliciter à nouveau qu'ils se lèvent et qu'ils agissent pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales j'aurais peut-être trouvé en ce moment le bon discours A contrario il ne manque pas de s'étonner des difficultés connues par ELECAM à la veille d'une année électorale De l'année électorale qu'on prive ELECAM du budget de fonctionnement qu'on démotive le personnel Pour 2018 il promet de repartir de l'avant avec les jeunes dont le nombre d'inscrits est en augmentation sur les listes électorales dans le cadre de l'opération 11 millions d'inscrits Au fur et à mesure que nous irons vers 2018 vers les élections vous ne me reconnaîtrez pas je serai plus déterminé que jamais plus sur le terrain que jamais et avec ces jeunes compatriotes hommes-femmes et pas seulement jeunes d'ailleurs qui nous accompagnent qui nous encouragent qui nous aident qui nous appuient décidément sur sa lancée Cabral Libi s'inscrit manifestement sur la durée Une conférence de presse de l'église évangélique du Cameroun interdite à Yaoundé elle devait se tenir à la paroisse située à Longcac l'autorité administrative l'a fait interdire estimant qu'il y a toujours des mésententes et une crise au sein de l'église évangélique du Cameroun pourtant cette conférence de presse visait à donner l'opinion de l'église sur les derniers développements concernant cette crise entre les différents pasteurs de cette congrégation religieuse il a été reçu au ministère des sports et de l'éducation physique Arsène Foucou médaillé de bronze au dernier championnat du monde boxe amateur il est allé présenter sa médaille à Bidoukouat le tournoi s'est déroulé en Allemagne battu en demi-finale le Camerounais s'en tire avec une médaille en bronze l'unique médaille africaine de cette compétition et en guise de récompense le ministre des sports lui a octroyé une prime spéciale dont le montant n'a pas été dévoilé Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous propose de rester sur Equinox Télévisions pour suivre des spécialistes de la santé qui vont intervenir dans Actu Santé émission présentée par Flavien Dongo et juste après 237 de débat émission présentée par Duval Fongua bonne soirée sur Equinox Télévisions Jean public et deux maîtres des parents au salaire de catéchistes irréguliers Je suis le seul étudiant de l'école j'ai travaillé avec deux étudiants un M. Ndjanko qui n'est pas autour et un M. Aisha qui sont les étudiants de l'école que j'ai gestionné A l'école publique bilingue de Ndjanko voici ce qui tenait lieu de toilettes écroulées à notre arrivée aucun minimum de confort donc pour l'épanouissement des élèves pas d'eau potable et d'espace de jeu Les seuls outils de promotion du bilinguisme ici reposent sur l'anglais parlé du directeur d'école et un ouvrage d'anglais Le mobilier de bureau des trois personnels dans leur sacerdoce se résume à une table pour le directeur et des briques de terre pour les enseignants A la suite des efforts des parents d'élèves et autres âmes de bonne volonté Loma Vincent lance un appel de détresse au gouvernement pour sauver le bilinguisme et les enfants de l'école publique bilingue de Ngondep Depuis sa création l'école publique du linge de Ngondep n'a jamais reçu de paquet minimum ni la visite d'un ministre de tutelle encore moins un passage éclair d'un délégué régional de l'éducation de base pour l'ouest restons dans le secteur de l'éducation où un vaste réseau bien huilé de corruption vient d'être démantelé dans plusieurs lycées situés à Yeronde une association de défense des intérêts collectifs révèle que le recrutement d'un élève en classe de 6ème est monnayé jusqu'à 150 000 francs CFA dans des lycées situés à Yeronde plusieurs chefs d'établissements scolaires publics sont épinglés les mises en cause ni en bloquent les faits pourtant cette organisation de la société civile affirme détenir des preuves accablantes nos reporters Élisée Borgba et Marcelin Gansop ont mené leur propre enquête au coeur de la corruption dans des lycées à Yeronde reportage c'est un palmarès qui fait grand bruit puisqu'il classe les lycées et autres scétiques non pas en fonction de leurs résultats aux derniers examens officiels mais plutôt sur la base du degré de corruption qui prévaut dans ces établissements publics ainsi selon l'ACDIC qui a mené des enquêtes de parents déboursant entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour avoir une place pour leur progéniture qui sollicite l'entrée en 6ème en 3ème et en 2ème premièrement on a identifié les établissements on s'est arrêté à Yeronde parce qu'il faut un échantillon et on a choisi les établissements publics parce que l'état doit répondre d'eux alors on a déployé une équipe d'enquêteurs sur le terrain et dans ce cas-là c'était encore de se faire passer pour un parent pour un aîné pour quelqu'un qui vient inscrire un enfant donc généralement les informations se prenaient ou se sont prises auprès des parents et puis auprès d'un responsable de l'établissement c'est toute une chaîne ça va du gardien jusqu'au proviseur jusqu'au provisorat donc là-bas vous avez soit on va vous répéter le même montant en effet venir avec l'enfant vous savez comment ça se passe venir avec telle somme et ainsi de suite il y en a qui vous demandent 100 000 d'autres vous demandent 50 000 d'autres vous demandent 150 000 donc certains avaient le courage de ne pas s'aventurer et dire non vraiment le ministère est très regardant dessus non 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 nous les sixièmes non pas de recrutement en sixième non pas de monia n'insistez pas mais pour les autres classes on peut encore le lycée de colmessonne le lycée bilingue d'essence et le lycée technique de colmessonne battent le record de cette corruption que l'artic étale en plein jour le classement publié sous la mais monsieur le délégué du gouvernement est réfracté à toutes sortes de diallos voilà notre problème on va dialoguer avec qui interrogé sur cette situation le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala indique qu'il ne souhaite pas s'y attarder pour le moment c'est pour la certaine raison que quand il en soit un rappel c'est en mars de l'année en cours que Fritz Ntone Ntone a ordonné d'apposer des senés sur les portes des bureaux de ses délégués du personnel à la suite d'une grève initiée par ces derniers pour réclamer la valorisation des prestations sociales de l'ensemble du personnel restons dans la ville de Douala où certains espaces marchands remportent déjà la palme d'or de l'insalubrité il s'agit des marchés de vivre frais situés dans le deuxième arrondissement de Douala des vive frais exposés qui jonchent et qui côtoient l'insalubrité au quotidien au grand désarroi des commerçants mais aussi des nombreuses ménagères qui se retrouvent à utiliser ces produits de grande consommation dans des conditions douteuses reportage porteuses de lave vectrices de maladies diverses en quoi les commerçants du marché Plantin Gonçois la fréquence de passage des services en charge de la collecte des ordures serait à l'origine de cette situation les témoignages formulés en termes de cris de détresse interpellent les autorités de la ville Pour mémoire le décret primo-ministériel du 8 juin 2015 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes en matière de gestion et de l'entretien des marchés des gares routières et abattoirs devait régler le problème d'insalubrité dans les espaces marchands de la ville de Douala Dans le reste de l'actualité l'année scolaire 2017-2018 présente des couleurs bien sombres dans une école publique située à Coutabas dans le département du Noun région de l'Ouest c'est un établissement scolaire délabré sans enseignants ni matériel didactique encore moins de mobilier de bureau dans de telles conditions quelle qualité d'éducation est dispensée aux élèves éléments de réponse avec Mama Souffor d'Alastiana et Jean-Paul Founiat Loin d'être une case paysanne en pleine savane ce bâtiment en terre battue planté au pied d'une colline est un établissement scolaire créé par des parents d'élèves en 2007 et reconnu par l'état du Cameroun en 2012 où elle devient école publique bilingue de Nguendup petit village de l'arrondissement de Koutabas depuis cette reconnaissance officielle rien n'a changé de son décor rudimentaire et archaïque à cycle complet les 6 classes de l'asile au cours moins 2 sont réparties dans 3 salles de cours dans cette école à la mine triste 208 élèves pour l'instant y viennent chaque jour en quête d'un savoir que leur dispense 3 enseignants à savoir le directeur d'école seul à la forme d'un communiqué le 4 septembre dernier jour de rentrée fait jaser et épingle la quasi-totalité des établissements publics du Fondi les uns étant considérés comme les plus corrompus et les autres comme les moins corrompus parmi les mauvais élèves le lycée de Tchinga ou selon l'abdique les parents déboursent 50 000 francs CFA pour inscrire leurs enfants en 3ème ou en 2ème nous retrouvons le proviseur à la sectorielle de début d'année au lycée Leclerc de Yaoundé il se dit surpris par ce classement et des faits dont son établissement est accusé je n'inscris même plus la vérité c'est que ces classes là sont pleines chez moi archi comble je n'inscris même plus en 3ème ils sont mal informés tous ces gens qui viennent avec les dossiers de 3ème sont systématiquement refoulés donc c'est une fausse information renseignez-vous auprès de mes collègues ils le savent très bien même quand c'est un collègue qui apporte un dossier de 3ème ils ne s'en passent plus à la différence du lycée de Tchinga celui de Biémasi est classé parmi les moins corrompus son proviseur n'y voit pas un trophée de guerre mais ne crache pas non plus sur la note passable servie par l'enquête qui a été menée par l'Ardic nous pressons par exemple c'est à dire que celui qui se présente à nous comme parent et qui arrive dans nos services nous examinons tout simplement le dossier qui nous présente si ce dossier ne soit rempli les conditions et les critères requis nous retenons le dossier tout simplement depuis le début de cette rentrée je ne suis pas au courant toutefois si nous en venons à découvrir des cas autour de nous nous allons séviller mais les proviseurs des lycées de Biémasi et de Tchinga sont unanimes sur un fait c'est que la pression est très forte en cette période de rentrée scolaire il faut se faire violence absolument il faut absolument se faire violence et respecter absolument des instructions ministérielles relatives à la conduite de la rentrée définie par son excellence monsieur le ministre en charge des enseignements secondaires si vous voyez le nombre de dossiers qu'on a traités en commission tout cela c'est volumineux vous ne saurez jamais qui a ce bordéro qui est derrière ce dossier et c'est toujours le chef du tableau c'est le paradoxe parce que tout le dossier vous ne saurez jamais d'où ça vient actuellement même quand on ne voulait pas recevoir les parents mais ils se traînent là jusqu'à 20h-21h donc la pression est énorme vous ne pouvez pas imaginer la pression que nous subissons au quotidien dans un communiqué pour porter la voix des parents on attend éventuellement la réaction du patron des enseignements secondaires à l'association citoyenne des défenses des intérêts collectifs l'on se dit prêt à répondre à répondre et à prouver le contenu de l'enquête menée du 29 au 31 au dernier avec des preuves parce que les enquêtes il faut bien pouvoir les quantifier des photos des prises de voix il y a des preuves et puis à l'heure actuelle le phénomène est tellement général que ce serait un peu prétentieux pour quelqu'un de venir dire chez moi on ne corrompt pas Bernard Jong n'a fait que partager une publication de la GDIC c'est la GDIC qui a mené la campagne et puis dans un journal moi je ne sais pas on porte la plainte dans un journal aucune plainte n'a été déposée jusqu'ici à nos bureaux et les bureaux sont ouverts une affaire à suivre au moment où le train de l'année scolaire 2017-2018 vient à peine de quitter la gare vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais les résultats du probatoire et baccalauréat technique anglophone sont toujours indisponibles pourtant cela fait trois mois que des candidats ont affronté les épreuves écrites et pratiques jusqu'à ce jour aucune information de filtre sur les performances de ces candidats réalisés durant ces examens inscrits dans le sous-système éducatif anglophone l'instance en charge de ces examens est silencieux sur le sort réservé à ces candidats et l'on note qu'ils sont partagés les candidats en question sont partagés entre le désespoir et la colère ils ont manqué le train de la rentrée scolaire Steve et Boulay Innocent Abéga et Kate Diara c'est les traits tirés et la mine des fêtes de ces jeunes élèves techniciens du sous-système anglophone qui nous accueillent ils ont tous régulièrement été instrés dans un établissement secondaire anglophone du quartier Bonaberry pour le compte de l'année scolaire 2016-2017 ont composé pour les uns le probatoire technique anglophone et pour les autres le baccalauréat du même type au mois de juin 2017 et depuis lors sont sans nouvelles de leurs résultats un état de choses qui a des conséquences dramatiques sur leur cursus scolaire car ils sont forcés à flâner dans le quartier pendant que leurs camarades des autres classes sont en cours on ne peut pas rester à la maison comme ça on a envie de continuer on a la passion pour étudier on veut étudier on ne veut pas simplement rester on ne peut pas rester à la maison par exemple nous on ne fait rien à la maison on ne peut pas rester à la maison comme ça dépassés par leur situation ils ne savent désormais plus à quel sens se vouer d'autant plus que les responsables de leur établissement ne leur donnent aucune information concrète demander d'aller à vérifier si nos résultats sont assortis parce qu'eux les ont appelé mais ça n'est on ne leur dit rien du côté de l'établissement le principal que nous avons rencontré on appelle à la patience des élèves et des parents pour lui le problème qui se veut national finira bien pas trouver une solution c'est un problème national tous les établissements qui ont composé cet examen nous n'avons pas eu les résultats jusqu'à maintenant et il n'y a pas des raisons que je vais donner aux enfants soit aux parents tant de les demander de se patienter comme dans l'attente dans l'attente de cette solution qui tarde à arriver ces adolescents sont abandonnés à eux-mêmes tiraillés entre le doute de leurs parents et les suspicions du voisinage bon on est calé en route le matin on se lève les parents nous demandent la jambe comment tu n'as pas mangé la jambe si tu as mangé la jambe dis moi que tu as mangé la jambe si les petites choses se perdent on peut te suspecter parce que tu as la maison tu n'es pas parlé on peut te suspecter que les choses l'as perdu que c'est toi qui as pris et ce n'est pas bon leur égard est désormais tourné vers Yaoundé on a supplication le gouvernement qu'on voit dans cette situation parce que l'ordinateur il est sorti l'avancé il est sorti nous n'est pas encore sorti qu'est-ce qu'on va faire on va rester au quartier je vous le disais en titre le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI son président Célestin Tawamba reproche au pouvoir public l'élaboration des politiques économiques désastreuses sans impliquer véritablement le secteur privé pour le développement socio-économique inclusif du Cameroun inquiet pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises le JICAM propose 5 piliers pour consolider les bases de l'économie nationale reportage Mitterrandam et Etienne Pascal Azégué le groupement interpersonnel du Cameroun dans un communiqué de presse en date du 5 septembre 2017 et signé de son président fait mention de ses inquiétudes et espoirs que lui procure le nouveau programme des réformes économiques et financières que le gouvernement dit avoir conclu avant le Fonds monétaire international en date du 27 juin 2017 la plus grande organisation patronale du Cameroun s'est dit surtout surpris que le gouvernement n'ait pas suffisamment impliqué le secteur privé dans la formulisation des nombreux engagements avec le FMI qui impacteront selon lui la vie et la bénédie des entreprises au Cameroun un avis que partage l'expert fiscaliste pour con Bonsoir à tous à la une de ce journal le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI son président Célestin Tawamba reproche au pouvoir public la mise en place des politiques économiques désastreuses sans impliquer le secteur privé inquiet pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises le JICAM propose 5 piliers pour consolider les bases de l'économie nationale et sorti définitivement du marasme économique à suivre dans ce journal une frappe chirurgicale en plein coeur de la corruption dans des lycées situées à Yaoundé une enquête de la société civile éclabousse plusieurs chefs d'établissements scolaires publics les mis en cause ils sont accusés de percevoir jusqu'à 150 000 francs CFA pour le recrutement des élèves en classe de 6ème les mises en cause dénoncent une cabale pourtant ces réseaux bien huilés d'arnaques et de corruption résistent aux réformes mises en oeuvre dans les lycées et vous verrez dans ce journal comment les résultats du baccalauréat et probatoire technique anglophone sont toujours indisponibles cela fait 3 mois que les candidats ont affronté des épreuves pratiques et écrites le train de la rentrée scolaire a quitté la gare c'est l'angoisse et le désespoir et la colère qui se dessinent sur le visage de ces candidats vous les écouterez dans ce journal merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox télévision c'est un nouvel épisode dans le bras de fer entre des délégués du personnel et la communauté urbaine de Douala ils ont pris d'assaut l'hôtel de ville situé à Bonangio pour dénoncer le refus du docteur Frisnton-Antonet de les réhabiliter et de payer l'intégralité de leur salaire suspendu en violation de leurs droits ce sont les injonctions du ministre du travail qui sont piétinées depuis près de 5 mois au grand désarroi de ces délégués du personnel et leur famille l'affaire a même été portée devant les tribunaux Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou les 10 délégués du personnel licenciés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ont à nouveau manifesté leur colère ils réclament que Frisnton-Antonet les réhabilitent dans leurs droits conformément au refus du ministre du travail et de la sécurité sociale d'autoriser leur licenciement pour fait non établi en effet dans une lettre adressée au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala le 19 juillet 2017 Grégoire Ouna en plus de confirmer le refus de licenciement déjà indiqué par ses services dans le littoral exige la réintégration des 10 délégués du personnel licencié et le paiement de leurs indemnités des mesures auxquelles le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala refuse de se soumettre aux grands dames et délégués du personnel il introduit maintenant un recours contentieux devant le juge administratif là aussi le recours contentieux n'est pas suspensif d'une décision administrative cela fait 5 mois que nous n'avons pas de salaire 5 mois que nous avons des enfants malades 5 mois que nous sommes en train de bagarre avec nos bailleurs 5 mois que nous n'avons pas l'eau et l'électricité Fritz Ntone Ntone a choisi de porter plainte à l'état du Cameroun à travers le ministère du travail et de la sécurité sociale qui s'est opposé au licenciement de ses collaborateurs le recours contentieux a été déposé devant le juge du tribunal administratif du littoral pourtant depuis le début de la crise les délégués du personnel ont tenté à plusieurs reprises de l'amener sur la voie du dialogue nous avons éploré toutes les voies pour amener à résoudre ce problème à la minute